Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Bouillon Racine, c'est Samy Blanco au micro et j'ai le re-plaisir d'animer cette émission ce soir dans le cadre d'une série d'émissions spéciales portant sur la gastronomie haïtienne. Nous parlerons de la cuisine haïtienne sous toutes ses formes et tout cela bien sûr en compagnie d'une personnalité de la région. Nous enregistrons l'émission directe d'un endroit spécial que nous avons baptisé ici même à Gatineau de la place Bouillon Racine. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'un des plats les plus populaires au sein de la gastronomie haïtienne et souvent lorsqu'on donne l'exemple d'un plat typiquement haïtien c'est de ce plat même que l'on a tendance à évoquer. Et oui Mesdames et Messieurs, nous parlerons ce soir du griot. Le griot est constitué de porc sauté, de préférence la partie, l'épaule, c'est l'épaule du porc de préférence. C'est mariné avant d'être frit dans une préparation à base d'agrumes et d'épices haïtiennes puis c'est cuit à l'étouffée. Alors vous pourriez me poser la question comment prépare-t-on le griot ? Quels sont les égrésiens ? Mais patience mon avis, juste avant un peu d'histoire. Le griot tire son origine de l'Afrique de l'Ouest et dans cet endroit, les griots ou les griottes sont des personnes d'un rang social élevé, connues pour raconter des histoires, chanter et composer différents types de musique. Ces personnes étaient les destinateurs de ce plat très spécial et c'est pourquoi son nom a été directement transféré pour l'identifier. Et c'est aussi la raison pour laquelle le griot a longtemps été considéré comme la nourriture des riches uniquement. Ah, alors le griot est un plat exclusif ? Oui, l'exclusivité du plat découlait du prix de ses ingrédients. Le porc, en particulier les pôles de porc, dont le prix était très élevé. C'est pourquoi on considérait qu'ils ne pouvaient être consommés que par des personnes de la haute société ou des touristes visitant le pays afin de leur donner une bonne impression. Alors, et aujourd'hui, on trouve du griot partout. En effet, lors de la grande vague migratoire d'Haïti vers les pays de l'Occident, la recette s'est répandue sur un bon nombre de continents et est devenue beaucoup plus populaire. Bon, alors, quels sont les ingrédients qu'il nous faut pour préparer un bon griot ? En général, pour préparer le griot, on retrouve les ingrédients suivants. Quelques kilogrammes d'épaule de porc désossé, de l'échalote, de l'ail, du bouillon de poulet ou de porc, du piment scotch bonnet, du thé et du persil, du sel, de l'oignon, des oranges amères, du vinaigre de vin, de l'eau et de l'huile végétale. Alors, ce plat est souvent, souvent accompagné de piqulis. Le piqulis, c'est une sorte de salade de choux bien pimentée. Alors, comme je vous l'ai annoncé plus tôt, tout à l'heure, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'avoir ce soir, on a l'honneur d'avoir à l'émission, une personnalité de Marc de la région que j'ai l'honneur de vous présenter. Après avoir fait sa carrière dans le secteur de la santé, notre invité de Marc décida, il y a quelques années, de retourner à ses premiers amours dans le milieu culinaire. Depuis, il s'est exercé à manier le chaudron à merveille au sein des plus belles cuisines de la région de la capitale nationale. Ces dernières années, il propose ses services de chef à domicile afin d'amener dans l'assiette de sa clientèle les saveurs sans pareille de la perle des Antilles. Mesdames et messieurs, il me fait un plaisir de recevoir l'émission Bouillon Racine, nul autre que Chef Ponchi. Merci d'être avec nous, Chef Ponchi. Merci, merci Samy. Alors, Chef, on va te demander de te rapprocher tranquillement du micro. Soyez indulgents, mesdames et messieurs. Vous savez que notre émission, on fait tout. On fait la technique, on fait l'animation, on fait tout. On gère nos invités, on fait absolument tout. Alors, merci d'être avec nous, Chef. C'est un plaisir de t'avoir à l'émission. Mais merci Blanco de m'avoir contacté et aussi de m'avoir invité à cette émission. C'est un plaisir. Bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoute, Chef Ponchi, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. J'aimerais te poser la question avant que l'on parle du plat du jour qui est justement le griot que tu nous as fait, tu nous as donné le plaisir de préparer ce soir. Et on va avoir l'occasion de le déguster ensemble en onde. Et je vais vous donner vos impressions de ce fameux gruyau que Chef Ponchi nous a préparé. Mais juste avant d'en parler, j'aimerais te poser la question suivante, Chef. Quelle est la place de la nourriture haïtienne dans ta vie ? Est-ce qu'il y a un souvenir d'enfance qui s'y rattache ? Ah si. Il faut dire, normalement, lorsque mon papa nous a ramenés en Haïti en 86, alors de là étant, chemin faisant, on devrait se rendre au Gonaïve. Il y a une place qui s'appelle Mont-Rouy. Et vraiment, je pense qu'ils ont une spécialité, normalement ce qu'on appelle le griot et le jour que j'en ai goûté, et puis je ne peux pas en passer. Ça a changé ta vie ? Ça a changé ma vie, quasiment ça a bousculé ma vie. Et puis depuis lors, je suis tombé en amour. C'est le griot qui t'a fait tomber en amour avec la nourriture ? Exactement, c'est la façon dont c'était fait, le plantain et puis le piqulise. Écoute, tout, l'odeur en pâtant, ça m'a fait tomber en amour. Et puis depuis lors, je suis connecté. Et tu as parlé de Mont-Rouy. Est-ce que le griot qui est préparé à Mont-Rouy a un goût particulier ou tu trouves que partout où tu t'es rendu en Haïti, c'est plus ou moins la même chose ? Mont-Rouy a été connu comme l'unique place en pâtant en Haïti qui faisait ce qu'on appelle du bon griot. Le vrai, vrai, vrai griot et du lambi vraiment. Et c'était quelque chose d'exceptionnel parce que j'en ai mangé partout. Mais Mont-Rouy, quelle que soit la personne vraiment qui va dans les côtes d'Acadam, sur la plage, ils vont toujours référer à Mont-Rouy. Que tu sors du nord du Cap Aïtien pour aller à Port-au-Presse, il faut s'arrêter à Mont-Rouy. Et ça, ça a été l'endroit idéal pour tout le monde. C'est leur spécialité. C'est leur spécialité. Alors, ça, tu parles de ton amour pour le griot en particulier. Mais pour la nourriture en général, est-ce que la nourriture haïtienne a une place particulière dans ta vie ? Ah si, 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 ça, je ne peux pas dire le contraire. Parce que, écoutez, c'est comme dès mon jeune âge, papa, lorsqu'on recevait à la maison, c'est lui qui cuisinait. Alors, il y a faire à manger et cuisiner. Parce que cuisiner, pour nous, c'est un art. Oui. Tandis que faire à manger, n'importe qui peut faire à manger. Ah, ça, c'est mon point. Tandis que cuisiner, c'est l'amour, c'est ton cœur, c'est la passion, c'est ton sourire que tu ajoutes. Et puis, dès mon jeune âge, moi, la cuisine haïtienne, j'adore. T'adores ? J'adore, j'adore. Mais tu as mentionné quelque chose d'intéressant, c'est papa qui cuisinait chez toi. Exactement, papa cuisinait lorsqu'on avait les invités. OK. Alors, ça, c'est cuisiner. Maman, elle préparait à manger lorsqu'il n'y avait pas d'invité. Ah oui ? Exactement. Ça, c'était pour la maisonnée. Pour la maison. Pour la maison, c'est maman qui cuisinait. C'est maman. Mais quand il y a des invités, occasion spéciale, c'est papa. C'est papa. Pourquoi papa ? Mais papa a une touche, quoi. Il y a une touche spéciale dans les épices, la façon dont il prépare. Et tandis que maman, c'est sûr et certain, c'est quasiment, ça devient une obligation. Parce qu'elle le fait chaque jour. Et elle le fait chaque jour. Et ce ne sera pas la même chose. OK. Et tandis que lorsque c'est papa, c'est spécial, il peut en préparer trois, quatre plats. Oui. Et puis, on est satisfait. Oui, parce que papa ne cuisine pas chaque jour. Donc, on a la chance de goûter la nourriture de papa. Ouh, c'est mémorable. Voilà, 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 voilà. OK. Et tu dirais que c'est de papa, c'est de papa que tu as venu ce goût pour la cuisine ? C'est de papa et puis non seulement de papa, j'ai des cousins aussi. Je peux dire normalement, du côté partenal, ils savent tous cuisiner. Cuisiner. Ils savent tous cuisiner. Et lorsque je dis cuisiner, la nourriture haïtienne, t'es-elle. Donc, les garçons comme les filles. Je parle plus des garçons. Les garçons sont numéro un comparé aux filles. Oh, 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 oh. C'est l'inverse. Mesdames, pas fâchés, pas fâchés. C'est l'inverse. Pas ce mesdames fâchés, là. Non, il n'y a pas besoin fâchés, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse chez nous. OK. C'est l'inverse. Parce que les hommes, lorsqu'ils préparent, et puis ça devient comme une passion pour nous lorsqu'on prépare. Tandis que moi, ça s'est resté quasiment. C'est comme j'ai l'ADN de la cuisine. C'est bien. Alors, comment as-tu appris à cuisiner, en fait, en fin de compte ? Je sais que c'est très commun dans ta famille. Les gars, c'est comme s'ils ont ce talent inné. Mais oui, comment ça s'est concrétisé ? Bon, voilà. Drôle de chose, c'est que mon papa nous a amenés en Haïti en 86. Arrivé là-bas, on avait ce qu'on appelle les servantes, ou bien les femmes de ménage, tout, tout, tout. Alors, il n'était pas question qu'on était proche de la cuisine. Puis, pendant les vacances, il a envoyé la servante. Et puis, à partir de là, il m'a dit, tu sais quoi ? Tu vas dans la cuisine. Tu t'imagines, tu viens du Canada et puis là, on te met dans la cuisine. Il dit, non, non, tu vas préparer. De là, il est temps, il me donne les épices. Il n'y avait pas de question de maman du four ou bien quasiment. Tout a été fait quasiment, je peux dire, avec du charbon. Il m'a dit, non, tu restes là. Et puis, de là, il m'a appris, il m'a dit, non, c'est toi qui prépare. Et chaque matin, ça a été comme ça. Maman était à mes côtés dans l'après-midi. Et puis, depuis lors, c'est resté en moi. Mais alors, qui te montrait comment préparer ? Parce que les servantes qui cuisinaient la nourriture habituellement n'étaient pas là pour la cuisiner. Oui, mais papa ne le faisait sûrement qu'une fois avec les épices. Et puis, il a fallu que je prenne autre. Et puis, depuis lors... Ah, donc, tu observais ton père. J'observais mon papa. Je soulevais mon papa et ma maman. Et puis, c'est resté en moi. Et puis, après, c'est comme une fois que je goûte, si je m'en vais à un resto, je goûte. Tout ce que je goûte, je le reproduis chez moi. Tu le reproduis chez moi. À ma façon, à ma saveur. C'est excellent. Et puis, voilà, c'est... Et la passion depuis lors, c'est à ce moment-là que la passion s'est développée. S'est développée. Et tu la préserves. Exactement. Exactement. Comme Blanco, tu le sais très bien. Oui. 20 ans de sénar, on se gavlait chaque samedi. Écoutez, écoutez, écoutez. C'est une anecdote extraordinaire. Je dois vous dire que Chef Ponchi était... Et il l'est encore. Mais à l'époque, il avait une réputation de personnes qui vous reçoivent chez lui comme un roi. Comme un roi. Il organisait des dîners, des soupers massifs. C'est-à-dire, il vous invitait chez lui à dîner, que ce soit pour le lunch ou bien pour le souper. Et la porte était... Il avait une politique de porte ouverte. Alors, il vous invitait. Si vous décidiez d'inviter des amis, il n'avait aucun problème. Vous n'aviez même pas besoin de l'avertir. Vous arrivez et il vous reçoit avec un repas digne d'un roi. Et ce qui est extraordinaire avec Chef Ponchi, je vais toujours me rappeler de ça, c'est que la nourriture était abondante. C'est-à-dire, même lorsqu'on pensait qu'il n'y avait plus de bouffe, qu'on avait tout mangé, quelqu'un d'autre arrive passé à travers la porte et Chef Ponchi nous arrivait avec encore plus de nourriture. Et il avait comme ce talent de faire de la nourriture rapidement. Et on sait que la nourriture haïtienne prend du temps. Et voilà. Et ceci, c'est un mythe pour moi-même. Ça a été un mythe. Exactement. Il a fallu démystifier les gens en disant que la nourriture haïtienne, ça prend du temps. C'est une question d'amour. Deuxièmement, d'organisation. Alors, on sait déjà ce qu'on veut, ce qu'on va préparer. Alors, tout est déjà prêt. Pourquoi attendre, normalement, de faire mijoter X et Y quelque chose avant de préparer l'autre ? On peut préparer tout en même temps. Et c'est une des raisons, lorsque les gens y arrivent, ils disent, je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux me dire, normalement, dans une heure de temps, c'est une question de passion, une question de vitesse et d'organisation. Et puis, c'est tout. Et tu étais extrêmement organisé. Comme je te dis, on pensait qu'il restait de bouffe et en l'espace de 15 minutes, Bonne Chiche va dans la cuisine et ressort avec un véritable festin. Et la soirée continue. Exactement. C'est pour ça que j'ai mentionné ça. Les vêtements de cela, moi, je m'en rappelais vraiment. Ça m'a marqué. Exactement. Je m'en souviens jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est cette passion-là. Et cette technique-là, tu la préserves. Exactement. Jusqu'à l'année. Tu prépares ta bouffe à l'avance. Tu laisses le tout mariner, mijoter et quand c'est le moment de préparer pour servir, tout est déjà en place. Oui, tout est déjà en place. Et deuxièmement, pour mariner les viandes, tout ça, ça ne prend pas du temps. C'est une façon de savoir la quantité qu'on met. Parce que les gens pensent, mais écoute, il faut que je commence à préparer ça à deux, trois heures. Non, mais pourtant, ce n'est pas vrai. Pourtant, ce n'est pas vrai. Tu peux avoir 10, 15 personnes et dans un espace d'une heure de temps, tu deviens la manger. Tu es en train de mariner tout et puis la cuisson est faite. Mais tandis que s'il y a plus d'urgence, à partir de là, c'est ce que je dis certain, il faut être d'avance. Il faut être d'avance. Il faut être d'avance. Parce que la saveur, la saveur premièrement, c'est essentiel. C'est la clé. C'est la clé. Et ça demande du temps pour développer cette saveur. Voilà, voilà, voilà. Dis donc, c'est ça. Non, absolument. Aujourd'hui, on s'intéresse à la préparation du griot, chef Poggi. Te souviens-tu de la première fois que tu as préparé du griot ? Euh, dis donc, la première fois que j'ai préparé, ça, je vais être honnête avec toi. Oui. Et j'étais chez ma soeur, je venais de Floride à l'époque. OK. Et puis, drôle de coïncidence, je venais passer les vacances. Oui. Et puis, ma soeur et son mari, qui étaient au Pâques. Oui. Et puis, je me suis dit, je vais essayer. Puis, de là étant, j'ai pris le porc, et puis, j'ai assaisonné, et puis, la saveur était bonne. Oui. Mais, c'était un peu trop dur parce que le griot, ça doit être tendre. Ça doit être tendre. C'était trop sec alors. Oui, oui. Et puis, de là étant, je me suis corrigé. Et puis, bon, voilà. Ça date des années quasiment plus que des vêtaines d'années. Plus d'une vêtaine d'années. Oui, plus d'une vêtaine d'années. Mais tu te souviens encore de cette première fois. Oui, je me souviens jusqu'à présent. Jusqu'à présent. C'était à Montréal, à Montréal-Nord que ma soeur habitait. Et puis, ça, normalement, jusqu'à date, j'ai cette correction en tête. Et tu as appris de cette... Oui, exactement. Oui, exactement. Parce que la clé du griot, comme tu as mentionné, c'est de se poser une viande tendre. Tendre, ça doit être tendre. Lorsque tu parles de griot, ce que tu as... C'est les ingrédients communément que j'ai mentionné tout à l'heure. J'avais mentionné liste d'ingrédients. Voilà. La liste des ingrédients que tu as mentionné sont exactes. OK. Mais il faut dire que chaque personne, ils ont leurs propres secrets. Oui, oui, oui. Chaque personne, ils ont leurs propres secrets. Tout ce que tu as énuméré là-dessus est correct. Est correct. Tandis que moi, il y a certaines choses que je n'ajoute même pas. Ah oui. Qui ferait normalement de la mienne de se démaquer des autres. Voilà. Et mon tout, je le gagne à moi-même. Voilà. Mais tout ce que tu as énuméré normalement, l'ail, les oignons, tout, 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 tout ça normalement est dans l'assaisonnement. L'orange sur, quand on parle, ou bien l'orange amère, ça, ça joue normalement une partie juste pour changer la couleur de la viande. C'est changer la couleur de la viande. OK. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas ça. OK. Ça ne fait sûrement que changer la couleur de la viande. Ça devient une petite couleur jaunâtre ou bien rougeâtre. Rougeâtre. Et tout dépendamment, la quantité qu'on met. Et on ne peut pas en mettre trop non plus. Oui. Pour ne pas trop gâter la saveur de la viande. Voilà. Donc, c'est comme le sel. Ça ne fonctionne esthétique aussi. Exactement. Voilà, voilà. Et le sel, normalement, c'est primordial. Le citron, c'est primordial. De nos jours, certaines personnes utilisent le vinaigre puisque, normalement, on dit, bon, pour enlever les microbes. Mais d'habitude, c'est l'orange amer et puis le citron et puis le sel et puis ça y est. Excellent. Excellent. Et c'est quoi ton processus pour le grillot ? Alors, tu laisses mariner ta vie en avant. C'est quoi ton processus ? Non. Concernant mon grillot, je ne laisse pas mariner comme font les gens. OK. Je ne le fais pas. Non ? Parce qu'une fois que je suis en train de le mariner, je le mets normalement dans le chaudron tout de suite. Sauf que je ne mets pas au feu. Je mets le feu, normalement, médium. Qu'est-ce qui arrive ? Tous les épices rentrent à l'intérieur de la viande et la viande, elle reste elle-même, elle s'ouvre et elle reste tendre. Et lorsqu'on le fait à haute feu, qu'est-ce qui arrive ? L'épice, normalement, elle se propage dans l'air. Elle n'est pas dans la viande non plus. Et deuxièmement, la viande elle-même, elle devient dure. OK. Parce que la chaleur met tout à ébullition. Exactement, à ébullition. Tandis que lorsqu'on le met à médium, on réduit, mais tout rentre en pâte. C'est la vape en pâte. C'est tranquillement. C'est tranquillement. C'est tranquillement. Et tandis que le porc, ça ne prend pas le temps non plus pour se cuire comparé à d'autres viandes. C'est le poulet et le porc, c'est une des viandes, ça se cuit très rapidement. Alors, dans ce cas-ci, pour avoir le tout, moi, c'est ma petite recette. Oui. Tu nous as donné pas mal de techniques là. voilà. Ah, tu livres de ressecrets. Bon. pas de compagnie. Les auditeurs auditrices de Boya Asim, vous êtes gâtés. Vous avez des secrets directement de la source de Chef Ponchi. Alors, le certus, toujours, est-ce que c'est inconditionnel pour toi de servir le griot avec le piqulis? Exactement. Parce que le griot ne se mange pas sans le piqulis. Parce que pour faire vraiment du griot, quelle soit la personne qui dit qu'il mange du griot sans du piqulis, c'est que la personne ne mange pas du griot. La personne a mangé la viande de porc, non pas du griot. Non, pas du griot. Parce que le griot se sert avec du piqulis et accompagné avec du plantain. Et les plantains, ce ne sont pas des plantains normalement qui sont bouillis, c'est des plantains frites. Alors, on frite les plantains et puis avec le piqulis, ça c'est exceptionnel. Oui, absolument. Donc, piqulis, c'est inconditionnel avec le griot et plantain. Et plantain. Absolument. Pour trouver tes ingrédients pour faire ton piqulis, est-ce que tu dois te rendre à des magasins spécialisés ou tu trouves tout ce qui... Pas tout pour faire ton piqulis, pour faire ton gruot, dis-je. Pour faire ton gruot, tu trouves tout ce qui te faut dans les magasins conventionnels ou tu dois aller dans les magasins spécialisés ? Bon, d'habitude, on trouve... C'est surtout pour le piment. OK. Pour le piment. Le piment, on ne le trouve pas partout. Il va falloir se rendre dans les marchés qui sont spécialisés, mais de nos jours. Oui. De nos jours, on trouve ces piments-là un peu partout. Un peu partout. Mais on ne peut pas dire oui, chaque jour que tu vas, tu vas le trouver. Oui, oui. Si tu veux la qualité que tu as besoin vraiment, il va falloir que tu te rends esclave, de te rendre là-bas à chaque semaine pour voir s'ils ont ces piments-là. Mais sinon, il faut aller dans les magasins pour trouver le piment. Pour trouver ce piment-là que tu en as besoin. Bien pimenté. Bien pimenté. OK. Et on... Bon, en général, on dit que pour faire le gruot, c'est la coupe de porc qu'il nous faut, c'est la partie de l'épaule. L'épaule du porc. Est-ce que tu utilises toujours l'épaule du porc pour faire ton gruot ou tu utilises d'autres parties ? Bien, j'utilise d'autres parties. Les gens, les gens, s'ils disent vraiment, c'est l'épaule. Oui. Parce que l'épaule, qu'est-ce qui arrive ? On se dit normalement, ça devient plus tendre. Mais tandis qu'il y a les fesses. Oui. Il y a les fesses, normalement, il y a beaucoup de chair là-dedans. C'est ce qu'on dit. Beaucoup de chair, beaucoup de viande. OK. Alors, à partir de là, c'est comme la saveur n'est pas la même que celle normalement qui vient de l'épaule. OK. Parce que nous allons prendre, par exemple, le cochon lui-même, il s'assoit toujours. Alors, la fesse, normalement, elle devient dure, quoi. Elle devient dure. Une fois qu'elle devient dure, c'est que le sang, tout, 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 est concentré, tout. Tandis que l'épaule, oui. Eh bon, écoute, on ne devient pas réussieux. Bon, écoute, on fait sûrement que de dormir, c'est tout. Mais, moi, j'utilise un tout en pantant. Ce n'est pas l'épaule, simplement. Ce n'est pas tout. Une fois que j'ai tout, je peux prendre la palette ou bien les fesses et puis ça y est. Donc, ta technique te permet d'attentrir. Définitivement. Ta technique de cuisson te permet d'attentrir. Voilà, voilà, exactement. OK. Excellent, excellent. Écoute, toute cette discussion autour du griot et de la préparation du griot m'a donné faim. Ah ben, écoute, c'est pareil. Et c'est quoi vous dire, mesdames et messieurs, que j'ai l'assiette de griot que Chef Ponchi nous a préparée. Vous allez m'envier parce que c'est une assiette extrêmement odorante. C'est magnifique. Il faudrait que je la prenne en photo pour que je vous la montre sur mes pages, sur mes réseaux sociaux. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Écoutez, je suis en train de... Écoutez, je vais prendre quelques secondes pour déguster. Et en plus, Chef Ponchi nous a versé... Qu'est-ce que tu nous as versé ici, là? Ah bon, premièrement, le griot, le griot spécialement, une fois qu'on mange du griot avec du piqulis, il va falloir avoir une bonne bière prestige. Ouais. À côté de soi. Voilà. Ou bien un bon barbancourt. Et ici, tu nous as... Tu m'as versé un verre de... Un verre de barbancourt. De barbancourt. Alors, mesdames et messieurs, le moment tente-tête à tuer. Attends-tu, t'es arrivé. tu m'as versé un verre de barbancourt. T'es chargé. T'es chargé. T'es chargé. J'y vais. Je fonce. Alors, vas-y, vas-y. Avec une bonne portion de piqulis et j'ai pris un morceau de griot, et j'ai pris un morceau ouvert. Oh my God. Hummm. Mesdames et messieurs, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Le gréant, le gréant, exactement, la texture que Chef Conti nous a décrite. Extrêmement tendre. Et juteuse également. Et ça, cette belle couleur dorée dont tu nous parlais tout à l'heure. Hein? Excusez, je me suis en train de parler avec la bouche pleine. Mais, Chef Conti, tu as utilisé le, ici, l'orange amère ou l'orange sur, ici? Oui. Oui. Je l'utilise. Et des fois, il y a ce qu'on appelle le jus aussi qu'on vend en bouteille, en bouteillé. Et des fois, tu utilises ça. Et j'utilise ça des fois. Ok. C'est magnifique. Et Chef Conti nous a gâtés parce que j'ai également de la banane plantée. Frites magnifiques. Et je me sens très impoli parce que Chef Conti me regarde manger. Mais c'est toujours un plaisir. Bon, écoute, écoute. Non, mais c'est un plaisir de voir que tu as donné des déficits. je suis en train de te donner un spectacle. Parce que je suis en train de mastiquer à 100 000 à l'heure. Non, mais c'est un plaisir. Un plaisir de te regarder de guister. Bon, voilà, c'est tout ça. C'est cet art-là qu'on prône et qui est bien quand même. Merci. C'est fantastique. Et en plus, Chef Conti m'a assuré que j'en ai assez même pour emporter. alors il m'a gâté ce soir, mesdames et messieurs, je suis comblé. Et je vais prendre une petite gorgée de barbe en goût. À partir de là, là, je t'accompagne. Je t'accompagne. Merci à toi. Santé. Santé à toi aussi. Oh, il est là. Oh, on est bien. Écoute, avec le cryo, il y a la nourriture haïtienne, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Parce que moi, je dis aux gens, il y a une grande différence entre déguster, savourer et manger. Et moi-même, lorsque je sais que la nourriture est bonne, elle est vraiment bonne, je n'accepte pas qu'on me dit où je suis en train de manger. Manger n'importe qui peut manger. Je peux arriver au KFK, je mange. J'arrive au Burger King, je mange. Mais il y a certains restaurants que tu te rendes directement, c'est que tu ne peux pas manger. C'est une petite quantité, mais c'est la présentation. Deuxièmement, c'est la saveur. On se démaque normalement de manger. Là, on est en train de savourer, de déguster. C'est une expérience. C'est une expérience. Et à partir de là, moi-même, j'étais au monde, je n'aime pas manger. J'aime déguster. Je t'assure que j'étais en train de déguster. Bon, voilà. Mais là, le problème, c'est qu'on est en train d'animer cette émission, donc ça interrompt. C'est en train d'interrompre ma dégustation. Mais je vais continuer à déguster plus tard. Bon, exactement, parce que j'ai... Tu as fait tout comme tu t'es. Je me suis assuré, je me suis assuré de dire, écoute, je ne veux pas que tu arrives, tu dégustes, et puis plus tard, lorsque tu te dis, mais non, putain, j'aurais pu en avoir plus. Oh, mon Dieu. Merci, merci, chef Fonji. Bon bagage, mon chef. Bon bagage, bon bagage. Écoute, je ne peux pas t'avoir ici sans parler du service que tu proposes à la clientèle en général, où qu'elle soit, où qu'elle soit, que ce soit ici dans la région de la capitale nationale. Je sais que tu es un grand voyageur, un grand voyageur, tu te rends à Montréal, tu te rends partout. Écoute, je ne vais pas commencer à énumérer toutes tes destinations pour ne pas... Hein ? Commencer à livrer ta vie publique au grand... ta vie privée au grand public. Mais tu es un grand voyageur. Oui, oui, je le suis. Tu es un grand voyageur. Question en passant comme ça, avant de te poser des questions relativement aux services que tu proposes, parce que tu proposes des services de chef à domicile actuellement. Quels sont les... Lorsque tu voyages, est-ce que tu es inspiré lors de tes voyages dans ta cuisine ? Très belle question, très, 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 très belle question. Oui, oui. Cette passion de voyager me reste afin de pouvoir déguster d'autres mets. Et il y a un des mets que j'étais tombé en amour et que je suis en amour encore avant que... Je sais que je suis... Je suis amoureux de la nourriture haïtienne, mais le mets mexiquais, puisque j'avais vécu là-bas pendant deux ans et demi au Mexique. Oui. Et puis je suis tombé en amour de la façon dont ils préparaient la nourriture. Mais tu parles très bien l'espagnol. Oui, je parle très, très, très bien l'espagnol, très, très, très bien. Et de là étant, à un moment donné, je mangeais plus la nourriture haïtienne, je faisais sûrement que la nourriture mexicaine chez moi. Tu es tombé amoureux. Je suis tombé amoureux normalement de la nourriture. Moi, je parle pas le taco bell. Oui, oui, oui. Moi, je parle pas les fast-foods. Oui, oui, oui. La nourriture authentique. Authentique, authentique. Et jusqu'à présent, des fois, lorsque je veux sortir normalement, et puis j'en prépare moi-même. OK. Et c'est une des nourritures que j'adore. OK. Après ça, j'ai eu des copains, copines qui sont des Italiens. Oui. Je déguste des fois. Une fois que je déguste et puis j'arrive à la maison, je reproduis. Je reproduis. Et surtout, lorsque je voyage, j'aime savoir l'authenticité. L'authenticité. J'aimerais que c'est la même chose. Tout le monde te parle avec jerk chicken, jerk chicken, mais il faut pas s'y rendre dans un resort pour connaître la nourriture. Il faut aller ailleurs, dans la rue. Il faut sortir. Il faut sortir. Et à partir de là, vous allez goûter vraiment ce qu'on appelle la vraie, vraie, vraie bouffe. Le curry chicken, curry goat, on ne déguste pas dans les resort. Il faut sortir. Et c'est comme la nourriture haïtienne, si vous allez dans les resort aussi. Non. Il faut aller au milieu normalement du peuple. À partir de là, vous allez pouvoir déguster. Et oui, j'aime voyager. En voyageant, j'aime goûter normalement les différents maires. Et toutes ces expériences-là, tu les communiques lorsque, justement, toutes ces expériences, toutes ces influences-là, lorsque tu proposes ces services de chef à domicile ? Définitivement. Définitivement. C'est comme, dis donc, tu m'appelles, tu me dis, bon, voici, j'ai un, x, y activité, soit un barbecue ou bien un anniversaire d'un ami. À partir de là, on peut monter un menu. Le menu peut être mélangé. Je peux avoir un peu de Mexicain, je peux avoir un peu de Jamaïcain. Comme ça, je peux avoir un menu haïtien, totalement haïtien, mais ça peut aussi mélanger. On peut avoir la nourriture québécoise, la lasagne, tout ça, on peut les avoir. C'est vraiment un menu fusion. Exactement. Je fusionne le tout, tout dépendamment de la personne. Parce que je te propose, moi-même, ma spécialité, je reste toujours haïtien et mexicain, un peu jamaïcain, mais je te propose aussi, si tu veux, quelque chose, normalement, américaine. Parce que je parle américaine, qui est américaine, canadienne. À partir de là, on peut fusionner le tout et puis ça y est. Parce que j'avais participé à un barbecue, c'est un des amies qu'on a en commun. Tu nous avais préparé un barbecue, c'était toujours la période estivale, un barbecue, c'est la respiration créole, avec un poulet pratiquement boucanais qui était de toute beauté, avec des échelons de saveurs. Les saveurs étaient superposées l'une sur l'autre. C'était extraordinaire. C'est le genre d'expérience culinaire que tu proposes. Ça peut être des barbecues. Je sais que tu as parlé de brunch aussi. Par exemple, peux-tu nous donner un exemple du type de menu que tu pourrais nous proposer dans le cadre d'un brunch créole, un brunch haïtien, par exemple ? Le brunch haïtien, on peut le fusionner tout dépendamment de la personne et le nombre de personnes aussi. Mais moi-même, le brunch, dernièrement, que tu as parlé avec l'ami que nous avons en commun, moi-même, j'avais proposé ce qu'on appelle le maïmoulu. Le maïmoulu, c'est quelque chose de base qui est vraiment, vraiment chez l'aïtien pour le déjeuner et aussi pour le souper, tout dépendamment. Très vitaminé. Très vitaminé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les légumes qui sont à l'intérieur. Après, c'est accompagné normalement des avocats. Et puis, le faire, c'est le faire vraiment d'une façon liquide. Ça, c'est ma façon. Et les gens, ils adorent ça. Et puis, là-dedans, tu peux avoir ce qu'on appelle le poisson. Mais le poisson que je prépare, c'est du poisson gros sel. C'est seulement du sel, du citron et un peu de piment et qui accompagne ça. Maintenant, tu as ce qu'on appelle les roots. Ça, je ne dis pas en français. Les racines. Les racines. Alors, c'est les maniocs, il y a autre chose, les plantains que tu mets, tout ça sur la table. Écoute, il y a la salade. La salée haïtienne, c'est mélangeant. Tu as ça, écoute, tu ne pourras pas t'en passer pour un brunch. Le pain, écoute, le sandwich, tu dis, tu mets ça à la poubelle. Ah, tu mets ça quasiment à la poubelle. C'est de tout. Le maï, le maï moulin, comment on dit en bon créole, maï moulin. Un des meilleurs maï moulins que j'ai goûté, c'était à l'époque, c'était en Haïti, à l'hôtel, l'hôtel, si je me rappelle bien, il faut que je rappelle, c'était en plein, en face, le plaza. L'hôtel, le plaza, je rappelle. C'était en face du musée. Du musée, oui, en face du musée, à Port-au-Prince. Et j'ai mangé un maï moulin dans le cadre d'un branch de fin d'année et je n'avais jamais goûté un maï moulin aussi bon. Le maï moulin était avec cette consistance dont tu parlais, un peu liquide. Et le maï moulin était pratiquement blanc. Ce n'était pas très coloré. Un maï moulin très blanc et ils l'ont servi avec, je me rappelle, je vous le disais toujours, c'était une petite sauce un peu huileuse avec de l'arenceur. De l'arenceur, oui, exactement. Et quelques achats, quelques échalotes. Et on a pris cette sauce, on a versé sur le maï moulin blanc. Oh mon Dieu, c'était dit. Si. Non, tu dis vrai. Tu dis vrai. Tu dis vrai parce que moi, c'est comme mon papa, c'est un des plats préférés de mon papa. Oui. Et le maï moulin. Oui. Et puis battons l'orangélie avec un verre d'eau froide. Oui. On est transportés. Exactement. On est en pleine forme pour la journée. Voilà, voilà. Non, comme branche, c'est tout ce que je propose. Si la personne veut ce qu'on appelle les sandwiches, les sandwiches, en même temps, on les fait certes, mais je peux ajouter un petit piment là-dedans. Lorsque je parle de piment, il y a toujours une petite saveur caribéen que j'ajoute juste pour des maquées. Une petite touche créole. Juste pour des maquées. Normalement, on va dire waouh, ça c'est spécial, ça c'est différent. Alors, ces petites saveurs-là, caribéennes, c'est toujours, c'est un petit piment quoi, un petit assaisonnement qu'on ne trouve pas ailleurs. Oui, absolument. Et puis moi, je le garde et puis... Voilà. Voilà, c'est... Non, bon, comme je te dis, c'est toujours génial. C'est toujours génial. Je me rappelle très bien l'année dernière à 16h-ci. Oui. Je restais pas... J'étais à Ottawa, j'habitais à Ottawa, mais je n'étais pas. Oui. Parce que j'étais à Montréal, j'étais à Trois-Rivières. On t'appelait tout partout. On m'appelait partout et puis j'étais obligé d'arrêter de bosser pour la compagnie que je bossais et puis de travailler juste pour travailler à mon concours. Oui, d'autres. Voilà. Et là, ces jours-ci, je vois que tu prends le temps de voyager beaucoup et tout. Si les gens veulent te rejoindre, parce que l'été est en train de s'achever tranquillement, mais est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent t'embaucher, embaucher, avoir accès à tes services ? Ah, si, 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 si. Alors, pour me rejoindre par téléphone, c'est le 613-261-0637. OK. 613-261-0637. Sinon, on peut me suivre soit par e-mail chef.chef, c-h-e-f-p-u-y-n-c-h-y- 71 à commercial.gmail.com ou bien aller sur ma page Facebook. Voilà. Al Ponchi. Vous écrivez Al Ponchi, A-L, Ponchi, P-U-N-C-H-Y. Ou bien Ponchi Al, ça va vous donner toujours la même personne. Oui. Et si vous allez sur Instagram, vous allez voir Ponchi, chef Ponchi. Voilà. Alors, à partir de là, pour les dates, ce ne sera pas un problème, on s'organise. En ce moment, c'est sûr que pour le mois d'août, je suis quasiment booké. Oui, c'est booké. Et puis, bon, on peut toujours s'arranger une fois que je suis de retour parce que je pars en ce moment pour te dire la vérité, je pars ce dimanche et je retourne dimanche prochain. Voilà. Et là, le 19, je suis déjà booké. C'est comment ? Je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre alors. C'est la preuve qui fait du bon travail, mesdames et messieurs. C'est la preuve qu'il fait du bon travail. On vous le recommande fortement d'avoir accès à ces services. D'ailleurs, il vous a donné toutes les coordonnées pour le rejoindre. Alors, appelez chef Ponchi, communiquez avec lui. Il va vous faire avoir un moment extraordinaire, que ce soit pour le brunch, que ce soit pour un barbecue, une soirée d'anniversaire, quel que soit le thème ou un tête-à-tête, quelle que soit la thématique de la soirée, chef Ponchi, qui est là à votre service. OK ? Alors, appelez chef Ponchi, n'hésitez pas, communiquez avec lui et c'est ça. Merci encore chez Blanco Samy. Je ne sais pas comment te remercier. C'est vrai, c'est vrai, ça fait des années, nous sommes des potes et là, pour moi, c'est une occasion exceptionnelle, quoi. Oui. exceptionnelle, parce que je me rappelle ça très bien, quasiment six ou sept ans de cela. Il y avait un événement à Ottawa, c'était pour la fête du drapeau et puis, drôle de coincident, le contrat j'ai eu. Mais, la personne qui est copropriétaire normalement de l'hôtel Roasis, elle était tombée en amont avec la cuisson et puis, j'ai dû me rendre à l'Aïti. T'as du tout rendu. J'ai dû me rendre à l'Aïti quasiment pour deux semaines pour montrer les tactiques normalement de ce que je préparais à ces employés. Et je te dis, ça c'est vraiment, je ne sais pas comment te remercier de m'avoir invité à cette émission. Chef Conchi, c'est nous qui te remercions d'avoir accepté notre invitation et lorsqu'on a des personnes de talent comme ça au sein de notre communauté, c'est notre devoir de leur donner une plateforme pour que tous et toutes puissent savoir que ces personnes-là sont là et qu'elles sont désireuses de partager leur talent avec autrui. Alors, Chef Conchi, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce soir. C'est une autre édition de cette émission spéciale Gastronomie Haïtienne avec Chef Conchi. N'oubliez pas toujours le 613-261-0637 et ceci, Chef Conchi parle anglais, espagnol et créole. Hablant épanol, there we go, English, et puis que là-même, c'est pas vrai. Voilà, voilà, un polyglotte. Ce fut Samy Blanco au micro qui vous donne rendez-vous à la prochaine pour une autre édition de cette émission spéciale Gastronomie Haïtienne avec, encore une fois, Samy Blanco qui vous donne rendez-vous à la prochaine. Bouillon Racine, bye bye. Merci, 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 merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada